Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et je voulais mettre mon setup en marche, voilà, mon setup est fonctionnel, il suffit juste de déplacer des choses. Bienvenue dans la Playroom pour son nouvel épisode de Elite Dangerous. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un épisode qui vient faire suivre à deux épisodes que vous avez loupé et que vous aurez totalement loupé. C'est-à-dire que je ne pourrais pas les mettre en ligne sur la chaîne, simplement parce que je croyais qu'ils étaient non seulement de mauvaise qualité, donc je me disais bon tant pis, ils vont passer en mauvaise qualité. Mais en fait c'est pire que ça, ils sont dans un format que je ne peux pas monter. Donc voilà, comme quoi les problèmes se créent. Donc j'ai fait deux épisodes sur le farm déjà, que vous n'aurez pas vu, donc je vais continuer à les faire mon farm, de toute façon en l'instant c'est peut-être pas plus mal. Alors vous verrez aussi que j'ai quelques problèmes avec le binding de certaines touches, qui apparemment du coup c'est encore débindé. Donc c'est assez chiant, c'est-à-dire que mon jeu au fur et à mesure que je fais les touches, s'amuse à les enlever. Donc c'est assez embêtant, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Alors est-ce que c'est parce que ce sont des commandes que j'ai rajoutées moi, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, c'est assez énervant. Frein de stationnement, il est ici. Ensuite, alors, forcément, axe de, alors attendez, axe de roulis, roulis pour moi c'est ça, axe de direction, donc ça, ça va être ça effectivement. Axe de tangage. Est-ce que je peux le mettre le même en fait ? Non, je ne peux pas, d'accord, donc voilà. Donc là par exemple, je peux mettre l'axe de tanga, euh, l'axe de roulis sur celui-là. Voilà. En espérant que ce soit le bon. Voilà, crac. On va déjà commencer par ça. Non, il y a autre chose aussi qu'il faut que je rajoute, parce que vous voyez, je connais à peu près comment ça se bug maintenant. Euh, normalement ici, au niveau de, euh, là, c'est ici, voilà. Récapiteur de cargaison, vous allez voir qu'il va être en maintenir, et bien je le mets en bouton. Alors, excusez-moi, il y a des choses qui apparaissent sur mon écran qui ne me plaisent pas. Voilà. Voilà, merci de te couper Skype. Euh, de toute façon, je n'utilise même pratiquement pas Skype, c'est juste qu'il se démarre, il faut que je dé... Il faut que je l'enlève, il faut que je l'enlève. Euh, ok, donc on devrait être bon. On devrait être bon. Il faudrait que je me rende sur le fichier du jeu pour voir si, euh, cela vient, euh, pas d'un fichier qui est en écriture, qui est en lecture seul. Et bon, c'est pas grave. Alors, maintenant. Hop, voilà, nous y sommes. Ok, donc je sais à quoi ressemblent les, euh, différentes, euh, les différentes, euh, les différentes zones sonar, euh, au niveau du sonar, simplement. Donc, je sais ce qu'on doit chercher, chers amis. Donc, vous allez voir, j'ai déjà trouvé quelques petites choses, malheureusement. Du coup, vous avez raté un petit peu tout ça. Je regarde un petit truc, chers amis. Euh, ah, je n'ai pas la propulsion verticale. J'ai oublié de la mettre. Ça explique beaucoup de choses. Propulsion. Propulsion, avant, d'accord. C'est pas celui-là. Conduite, alors, tout simplement. Propulsion, propulsion, propulseur verticaux. Voilà, ça sera ça. Crac. Je vais juste faire un petit test, chers amis, pour voir si je, je vole bien. C'est bon. C'est très très bizarre à la main, mais pourquoi pas. Ok. Donc, euh, je sais plus ou moins ce que je dois apprendre. Vous allez voir que j'ai déjà, euh, deux, trois petites choses. Exemple, j'ai pu récupérer, par exemple, beaucoup de sélénium dans le monde. On est 18, maintenant. En termes de, d'étain, j'en ai 21. Euh, normalement, je devrais aussi avoir, mais je ne le vois pas, euh, technétium. Mince, je ne suis pas dans la bonne... Ouaah ! Technétium. Technétium, j'en ai 6, vous voyez. Donc, comme quoi. Donc, maintenant, on ne trouve plus les différents matériaux, un par un, aussi. Je précise, chers amis. Normalement, on en trouve une certaine quantité, quand on le récupère. Donc, il est possible que j'ai trouvé deux, trois fois de technétium, par exemple. Donc, on va continuer la recherche du technétium. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Ça se base sur le son. Et sur ce que vous voyez au niveau du sonar. Donc, on va se diriger vers cette, euh... Cette onde-ci. Pourquoi je me dirige vers cette onde-ci, en sachant que ce n'est pas du tout du technétium, hein. Ce ne sera pas du technétium du tout, ça. Euh, c'est parce qu'en fait, certaines de ces ondes peuvent, euh... En masquer d'autres. C'est-à-dire que les ondes plus grosses, par exemple, celle-ci, c'est une onde plus grosse par rapport à celle que je recherche. Euh... Peut très très bien masquer une onde... Euh... Qui serait moins importante en termes visuels. Et donc... On pourrait passer à côté. Euh... Par conséquent, je décide de passer comme ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on en trouvera, hein. Et comme ça, j'aurai moyen de vous montrer... Véritablement, comment ça se passe. Crac. Ok. On s'en approche. On n'aurait pas tardé à la voir, le problème, c'est qu'il fait nuit. Crac. Alors, vous voyez, on a perdu complètement l'onde. Et l'onde que l'on voit maintenant n'est pas celle... Qui m'intéresse. Bon, c'est pas grave. Bien, merci. Et toi ? Hop. Alors, le farm. C'est parti. Du coup, vous n'aurez pas eu d'épisode un soir. J'en suis sincèrement désolé. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps de le monter, de l'uploader, etc. Là, maintenant, avec la meilleure qualité des vidéos, je mets 4 heures à uploader une vidéo. Donc, ce n'est plus la peine. Déjà que j'y passe... Ouais, même un peu plus de 4 heures. Déjà que j'y passe presque plus d'une nuit. Et ce n'est pas bon. Parce que, du coup, toutes les vidéos que je dois tourner qui sont en ligne, qui ne sont pas sur des jeux en ligne, ne fonctionnent pas. Alors, par contre, j'ai perdu complètement une de mes... Bon, on va par là. Ce n'est pas grave. Oh là ! Alors là... Ça ! C'est bien parce que j'ai des roues qui sont extrêmement larges. Et vous voyez qu'on n'a pas conscience, véritablement, de la taille de ce scarab. Là, c'est assez décevant. Hop. Ah, je me suis trompé de sens. On devrait pouvoir la voir bientôt. Ensuite, on va faire un petit tour complet. Vous allez voir que ce qu'on va tomber là, ça ne va pas être magique. Il va être juste là, voilà. Chondrite, bronzite... Ah bah non. Vous voyez, j'ai perdu encore une fois. Donc voilà. J'ai rebind certaines touches et je les ai perdues. C'est très énervant. Je peux vous assurer que c'est extrêmement énervant. Donc, je vais tout rebinder maintenant. Vous allez voir, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est-à-dire que là, c'est bon, mais j'ai perdu le frein de stationnement. Frein de stationnement, c'est bon. Alors, je crois que j'avais vérifié. Il fallait que j'en fête que je... Ah non. C'est pas grave. Voilà. J'avais vérifié. Je crois qu'il fallait que je fasse ça comme ça. Voilà. Que je les mette sur le deuxième. Ça, c'est bon. C'est la marche arrière maintenant qui va me... Qui va me poser problème. Propulsion. Voilà. Crac. J'arrive pas à aller sur Heisenberg. Ah ah ! Heisenberg. Ok, c'est bon. Ah bah... Ah bah peut-être parce qu'il est plus en ligne. Donc là, normalement. Voilà. Crac. C'est bon. Est-ce que le récupérateur... Merde, je me trompe de bouton. Ah putain, le récupérateur est en... Ah putain. Ah c'est chiant. Je suis désolé, chers amis, mais je peux vous jurer que c'est chiant. C'est un gros gros bug. Je sais pas d'où ça vient. Je sais que j'ai aussi des problèmes de binding. Sur... Alors le problème, c'est que là, du coup, Tous mes trucs vont redevenir normaux. Vous allez voir. Divers. Crac. Réquipéter de cargaison. Alterné. Voilà. Et du coup... Voilà, j'ai reperdu le frein de stationnement. C'est chiant. Je peux vous assurer que c'est chiant. Merde, ça c'est pas celui-là. Ah c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Merci. Hop. C'est vraiment embêtant. Faut que je regarde. Et donc on récupère chacun des bouts. Du fer, du soufre. Du nickel. Rien de bien intéressant. Pour le moment. Hop. Alors c'est vraiment le truc le plus chiant à faire dans le jeu. C'est vraiment dommage. C'est ce que j'ai dans les présentes vidéos, chers amis. Je suis très déçu de ce mode de minage, entre guillemets. Parce que moi, je m'attendais à des planètes avec des cavernes et des trucs à miner. Quitte à payer un mode de minage. Donc là par exemple, je sais que c'est pas le bon. Ça par contre, vous voyez le son. Le son m'intéresse beaucoup plus. Et le fait que la ligne soit écartée, ça m'intéresse. On y va. Donc nous, ce qu'on recherche forcément, ce sont les météorites métalliques. Oula, c'est pas par là que je te demande d'aller. Donc elles sont par là. Crac. Apparemment, il y a quelque chose par là. On va pas dire le son par là, mais... Le son me semble un poil trop... Pas assez clair. Parce qu'il y a deux sons qui se ressemblent très très... Qui sont très très proches. Très très beaucoup qui se ressemblent. Mais bon. On va bien voir. Le son est très très proche. Mais ça me semble pas assez clair. En tout cas, l'image n'est pas bonne. Et apparemment, on s'en rapproche énormément. Ce qui fait que ce n'est pas bon signe. Ce qui fait que ce n'est pas bon signe du tout. Donc ça sera plutôt une chambre... Une mesocidérite. Ouais, ça. Là par contre... Je suis seul à avoir entendu un bruit bizarre. Alors là à droite, vous voyez, il y a deux lignes très très proches. Ça, c'en est une. Ça, c'est une météorite métallique. Sélenium. Vous voyez, donc c'est cool. Dans les mesocidérites, on trouve beaucoup de sélenium. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc là, on va avoir quelques sessions de farm, chers amis. Je vous préviens tout de suite. Mais là, ce qu'on cherche là à droite, ça va être vraiment, vraiment très intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on cherche. Donc on va booster. On va essayer de se rapprocher un maximum déjà. Et donc, il ne faudra pas la perte de vue. Donc gros caillou. Voilà, j'ai aidé un petit peu. Bah non. Je n'ai pas aidé à la propulsion du tout. Parce que je n'ai plus la propulsion de mise. C'est vraiment énervant. Il va falloir que je m'occupe de ça, chers amis. Je suis désolé. On l'a perdu. Là. Vous voyez, elle est toute petite. Elle est par là, apparemment. Et elle s'est faite absorber dans une plus grosse. Vous avez vu ? Vous pouvez voir là. Donc ça, c'est vraiment énervant. Parce qu'il faut vraiment garder un oeil dessus. Voilà. Donc elle est complètement absorbée. Et donc là, il faut faire attention. Donc là, ça m'embête parce que j'entends ça par là, en fait. J'entends son bruit par ici. Donc la dernière fois, j'avais cherché quand même dans la zone où elle semblait être. On va regarder. Donc j'allais regarder un petit peu partout. Là, on la voit, la pierre ici. Non, même pas. Ah. Tout a disparu. Ok. C'est très étrange. Ça ne me l'avait pas encore fait. Donc je vais suivre le son métallique. Parce que c'est plus ou moins le son que je recherche. Ce n'est pas la bonne. Le son que j'entends, le bon son, il est là. Regardez. Voilà. Et ça, ça c'est génial. Crac. Leurs serveurs sont connus pour ne pas être top. Voilà. Donc là, on trouve de l'étain, ce qui est génial. Hop. De l'arsenic. C'est une neubium. On ne sait pas si c'est plus intéressant. Du technétium. Voilà, qui est extrêmement important par contre là, forcément. Où est-ce qu'est l'autre ? Là. Oh, il est en col du technétium. Génial. C'est la première fois que j'en ai deux. Donc voilà, chers amis. Vous connaissez la technique maintenant. Et pour l'instant, ça a marché sept fois. Là, vous ne l'avez vu qu'une fois. Et moi, ça n'a marché que sept fois pour l'instant. Voilà. Donc la technique, elle est là. Elle est présente. Et là, je vois des trucs que je ne connais pas. J'y vais. Ça permet de... De dynamiser un peu l'épisode au passage. Voilà. Crac. Alors. Alors clairement. Je vois un truc là-bas. Donc je vais m'y rendre. Hop. Ouh là là. Ça secoue, ça secoue, ça secoue. J'ai l'impression des fois d'entendre des choses qui ne sont pas de mon vaisseau. Enfin, de mon Scarab. Alors, on va faire un petit tour. Il faut toujours faire un petit tour. Attends, attends, attends. Je vais aller par là. Il y a un bruit que je ne connais pas. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. C'est par là apparemment. On s'en approche assez vite. Je suis curieux de savoir ce que c'est. C'est ça là, non ? Non. Merde alors. Alors, je vais dézoomer un peu. Crac. Voilà. Au niveau du... Bien, un marquage ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est une balise. Rechercher. Ah bon ? Elle était recherchée. Donc, j'ai préféré... J'ai préféré la prendre. Ça devrait aller, normalement. Donc, ça c'est une... Alors, point d'accès. Voyons voir. On peut voir qu'il y a un vaisseau aussi un peu au-dessus. Ce qui m'embête un peu plus. Tous les liens ont été établis. Parfait. Je sais pas ce que ça donne, mais... Pourquoi pas. Crac. Il n'y a rien d'autre dans le coin. Point d'accès inactif. Activation des systèmes de défense. Où ça ? Bon, bah c'était ça, en fait. Bon, bah pourquoi pas. On va faire un petit tour, quand même. On peut voir qu'il y a deux petits traits, là-bas, qui apparaissent à gauche. On va aller voir aussi. C'est potentiellement le vaisseau qu'on vient de voir. Hop, ok. Tu vas sur les joueurs de rire. J'ai peur à la bosse. Alors... Il est complètement pété de rire. Pauvre homme. Je me moque, mais il est adorable. Ils sont tous les deux adorables. De toute façon, ce sera eux, mes modos, sur le Discord. Il faut que je fasse une vidéo pour le Discord. Il faut que je fasse une vidéo pour Mass Effect Andromedia. Il faut que je fasse une vidéo pour plein de choses. Aïe, bla, 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 bla. Galipette. Exactement ce que veut faire Rodrigue avec moi. Des galipettes. Ok. M'étouffe comme un con derrière mon écran. Ah bah bravo. Moins un abo. Voilà. Le seul moyen de se désabonner à ma chaîne. De ma chaîne. De ma chaîne. Alors, on ne trouve pas grand-chose là. Là, il y a quelque chose. Là, ça m'intéresse. Là, il y a un truc qui est bizarre. On y va. On est où ? Parce qu'il faut que je fasse une vidéo de 25 minutes, chers amis. 20 minutes. Parfait, on a le temps. Ralentis. Oui, j'ai voulu dire ralentir, Marcus. Apparemment, c'est tout petit. C'est juste là. Bah, c'est ouf. Mais, euh... Alors, déjà d'une, je ne trouve plus le bruit qui m'intéresse. Aïe. Donc, ça, ça pue. Pleine puissance ! C'est bon. Ouh. Il va vraiment falloir que je résolve certains de ces problèmes. Bah, c'est revenu par là. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Ok, ce que c'est que ces trucs ? C'est étrange, quand même, comme signal. Je ne peux pas dire, mais... Alors, je ne sais pas si je m'en app... Ça, je trouve ça débile aussi, ça. Wow ! Qu'est-ce que vous couvrez ? Carbure de silicium ? Ouais. M'intéresse pas. Salut, les filles. Bon, au moins, je sais à quoi correspond ce son. C'est cool. Je n'en ai pas vu tant que ça dans les précédentes vidéos. C'est les deuxièmes. C'est juste le deuxième que je vois. Donc, forcément, j'en ai vu que deux. Donc, je n'en ai pas vu dans les vidéos précédentes, tout simplement. Voilà ! Alors. On va aller par là. Vu que c'est plus ou moins plat, en fait, je peux me mettre à pleine puissance et bouger un petit peu. Ce qui, en soi, est plutôt une bonne chose. Hop. Oula. Encore un bruit bizarre. On y va ! On trouve plus de bruit bizarre que de... Que de bruit intéressant, mais bon, pourquoi pas. Donc, je vois encore... Encore une balise. Oui, je scanne. Je ne sais pas du tout ce que ça m'apporte. Honnêtement. Hop, voilà. Crac. Alors, est-ce qu'on va trouver un petit dernier truc sympa ? Ah, attendez. À gauche, là. J'ai vu quelque chose. Hum hum. Ah, mais ça fait... Ça ne fait pas le bruit que je recherche. T'as fait carrément pas le bruit que je recherche. Oh là, ça s'appuie. Ça n'a pas honte. Ah. Là, ça fait le bruit que j'aime. Là, ça fait le bruit que j'aime. C'est parti. C'est parfait, ça. Ça, c'est un bruit que j'adore. Donc, vous voyez, comme quoi... Yep. Voilà. Elle est juste là. Et c'est une météorite métallique. Oh, qu'est-ce que je suis bon. Ok, on y va. Crac. Éteint. Technétium. Le fer, c'est bon. Et le fer à dissous, c'est pas cher. Crac. Voilà. Alors, juste un instant, chers amis. Nous, on va faire ça deux secondes. Il faut que je pense à aller dans la carte du système. Rajouter. Je ne sais pas si j'ai rajouté ça. Voilà. Donc, on y est. Voilà. Puisqu'Abuy C2, il faudrait que je... Ouais, je vais aller là, c'est pas grave. Modifier. Farm. C'est l'énium. Éteint. Technétium. Voilà. Bah, en fait, je vais faire plusieurs. Malgré tout important. Oula. Je réussis plutôt bien jusque là. Voilà. Ok. Donc, chers amis, nous, cette information dévastardiste, on va se laisser là pour cet épisode de Farm sur Red Dangerous Horizon. On va en reprendre à la prochaine fois. Merci d'avoir allé celui-ci. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada